Un autre rendez-vous, une nouvelle sortie littéraire, un livre que vous avez publié et un autre sur vous. On y reviendra pour le deuxième. Donc pour le premier, c'est le Miracle de Mehmeti qui est publié chez les éditions en brisant. Que pouvez-vous nous en dire sur cet ouvrage ? Alors merci d'abord Haïtem, je suis très content que tu sois ainsi de passage à Paris et que le vaillant journal La Presse de Tunisie soit magnifiquement représenté. Alors pour ce premier livre, puisqu'en effet il y en a deux, ce premier livre, comment dirais-je, je le considère un peu comme ma lettre d'au revoir à la Tunisie. Certains ont dit que ça serait mon testament littéraire, je n'en sais rien en quelque sorte. C'est le premier roman politique où j'essaye de montrer la Tunisie dans toute sa complexité sociale en leur suggérant à la manière un peu caracolante qui est la mienne, de se regrouper pour faire quelque chose, pour sauver peut-être d'un certain abîme ce beau pays que nous aimons tant. Vous vous adressez à qui dans cette société tunisienne en pleine effervescence spécialement ? D'abord un public francophone évidemment, et un public qui essaierait de voir si démocratie et monde musulman ne peuvent pas faire un bon attelage en quelque sorte, vous voyez, qui ont tiré des leçons de cette révolution des dix années qui se sont passées, qui n'ont pas été que négatives, qui ont aussi été négatives, mais pas que négatives, voilà. Et donc bon, c'est un petit peu ma pierre, je dois dire modeste, vraiment, dans l'essai de compréhension de ce pays. Mais la Tunisie a toujours, et ses aléas ont toujours été, ont toujours fait partie de votre œuvre. Qu'est-ce qui différencie votre rapport cette fois-ci ? Ah, cette fois-ci, alors en effet, oui, le livre qui m'a fait connaître, c'est celui de « Le jardinier de Meklaoui », l'histoire de mon grand-père, qui était donc attendant des mines de phosphate dans les années 1900, voilà. Et ce livre m'a un petit peu fait connaître, comme ça, on a pu partager un moment du protectorat, peu connu, il faut bien dire, au sud de la Tunisie. J'ai écrit aussi plusieurs livres pour la jeunesse, j'ai écrit aussi un roman qui s'appelait « Le cousin ». Mais en effet, c'est une bonne question, je dois dire, puisque c'est très différent. Le miracle de Mehmeti est très différent. Et puis, il y a aussi cette histoire de la, comment on peut dire, je crois, on peut parler de ravissement de l'auteur lorsqu'il crée des personnages. Là, il y en a surtout six, six personnages qui ne se connaissent guère, qui ne se connaissent pas au début, en quelque sorte, qui sont tous tunisiens, hommes, femmes, plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes, plus ou moins riches, plus ou moins pauvres. Ces six-là se rencontrent, au bout de cinq ou six ou sept chapitres, il y en a 22, pour former un groupe, d'abord un groupe théâtral, et puis peut-être ensuite un groupe politique, voilà. Et donc, ils ont tous en commun, évidemment, de vouloir le bien pour leur propre pays, d'où les élites, aussi bien les élites d'en haut que celles d'en bas, fuient. Voilà, c'est un pays que l'on fuit, un pays qui se vide de beaucoup de ses substances, n'est-ce pas ? Oui, de son élite, aussi. Son élite, voilà. Le Miracle de Mehmeti, c'est un titre qui est interpellé. Alors, c'est disons, Mehmeti, c'est la grand-mère de celle qui va devenir l'héroïne, qui s'appelait Nour, qui est une de ses six personnages, qui est une jeune fille de 25 ans, voilée, qui vend des légumes au crâme, qui s'occupe de ses six soeurs. Sa mère n'a plus sa tête et son père est parti, voilà. Et c'est elle qui retourne un beau jour chez sa grand-mère, Mehmeti, voilà, au Kef, pour redécouvrir, en quelque sorte, peut-être des vraies valeurs, pour quelque sorte, des vraies valeurs humaines et musulmanes aussi, disons-le. J'ai survolé un peu le nom de vos personnages. Oui. C'est des personnages inspirés de l'iréal, je pense, quelques-uns. Voilà, alors, en effet, un clin d'œil. Voilà, un clin d'œil. Sur les six personnages principaux, il y en a quatre qui, en effet, ont été inspirés par certains de mes amis. Voilà. D'accord. Donc, pour le miracle de Mehmeti, pour l'instant, il est publié en France. Oui. La prochaine publication est prévue en Tunisie. Voilà, en effet. C'est arabesque. Voilà, arabesque, mon cher, directeur des éditions arabesques, Monsef Shebbi, m'a promis qu'avant la fin de l'année, heureusement, ce livre sera vendu en Tunisie à des prix qui pourraient permettre aux amis tunisiens francophones de l'acheter. Voilà. D'accord. Simultanément, il y a eu... Alors ? C'est l'inverse, plutôt. Simultanément, il y a eu... Bonjour, M. Bussac. Voilà. C'est un livre qui a été écrit sur vous par Raouf Lombdalj. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un peu curieux, n'est-ce pas ? Parce que Raouf, que je connaissais un peu, qui est donc un critique littéraire, un homme très cultivé, professeur, qui fait une thèse actuellement sur Glissant, je crois, je pense, oui, oui. Édouard. Édouard. Édouard Glissant, oui, oui, tout à fait. Et a eu l'occasion de lire mes livres, et il m'a dit, mais je suis très, très intéressé par tout ce que vous écrivez, M. le Capitaine, et je trouve ça très bien. Alors, je ne vais pas lire le contraire, bien entendu, mais il m'a dit, j'aimerais bien écrire un essai. Alors là, j'avoue que moi, je suis resté, moi, à peu près sans voix. J'étais un peu surpris, parce que je ne suis pas un écrivain connu, même si je sais dégager une certaine sympathie et je sais raconter quelques histoires, je n'ai absolument rien de quelqu'un qui passe à la grande librairie. Et donc, 15 jours après, par l'intermédiaire d'une amie, Martine, Martine Gafsi, il est revenu à la charge. Et là, la fameuse, comment dirais-je, séduction tunisienne a marché. Je lui ai dit, mais écoute, vraiment, si ça peut te faire plaisir, non, on se disait, vous, à ce moment-là, si ça peut vous faire plaisir, moi, je veux bien, comptez sur moi, je veux bien. Et ainsi, on a travaillé vraiment la main dans la main. Et ce livre est entièrement son propre livre, sauf peut-être le catalogue, de mes 26 ou 27 livres, où je lui ai donné un petit coup de main. Mais sinon, c'est lui, et qui a eu aussi l'idée de ses interviews, dont une avec toi-même, n'est-ce pas, Heidem Howell, sur les sensibilités autres. Compte tenu dans les travaux de M. Bussac. Oui, et les amis s'en sont donnés à cœur joie. Oui, oui, ça, c'est vrai. J'ai pu avoir beaucoup de... Enfin, Mathilde, lui, beaucoup de chaleur, en quelque sorte, et toutes les personnes, Rabat Abdelkéfi Benachour, Shadyen Hirsi, Barry Van Radix, aussi, ont fait des témoignages. Et alors, également aussi, il a eu l'idée de me demander, mais tu n'as pas quelque part des inédits ? Et tout écrivain a quelque part dans ces tiroirs, des... Alors, j'ai cherché, et j'en ai trouvé. Et il y a donc quelques inédits, là, qui ne sont publiés nulle part ailleurs, avec aussi un choix de texte. Oui, donc, et pour finir, qu'avez-vous à dire pour les Tunisiens ? D'abord aussi, ce livre-là, également, sera édité par Arabesque. Déjà, si j'ai bien compris, il a été présenté, grâce à Facebook, à beaucoup, beaucoup d'amis en Tunisie qui l'attendent. Et je pense que c'est tout à l'honneur et de mon éditeur ici, Daniel Cohen, et d'avoir permis cette possibilité-là. C'est une grande générosité de sa part. Ainsi que de Simon Sefchebbi, pour permettre à des Tunisiens de découvrir et d'encourager le jeune Raouf Medelji dans ses velléités d'écriture. Parce qu'il a beaucoup d'autres choses sous le coude. Vous voyez ? Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et ça a été, comme toujours, fort agréable de parler à quelqu'un de la presse. Merci. Merci. A bientôt. et naausolly. et tôi ena bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.